Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde Culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB TV. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans nos nouveaux studios ici à CTRB TV, votre canal 9. En cette semaine d'ouverture de nouvelles programmations, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce matin notre députée du comté de Berthier-Masquilonger, Mme Ruth Brousseau. Comment ça va, madame? Oui, ça va bien, merci. Comment ça va? D'abord, c'est un plaisir de vous accueillir chez nous à Berthier dans nos studios. Oui, merci pour nous avoir aujourd'hui. C'est le fun. Les gens de Berthier vont vous connaître aussi. Et puis, je pense qu'avec les petites questions qu'on va poser tantôt, les gens vont savoir plus sur vous, plus sur le parti et vont vous connaître aussi mieux. C'est parfait. Alors, si vous voulez, on va commencer immédiatement l'entrevue. D'abord, je sais que cet été, vous avez été très actifs. On vous a vu un petit peu partout dans le comté. Je veux savoir d'abord vos premières impressions sur ce qui s'est fait cet été et comment, pour vous, c'était important de le faire. OK, mais on avait la grande ouverture le 21 juillet. C'était une journée incroyable. Il y avait beaucoup de personnes, je veux dire, une centaine. On avait des produits locaux. C'était vraiment important d'acheter des produits locaux. On est un endroit vraiment rural. On a des belles fermes et j'adore le fromage. Non, c'est passé vraiment bien. Pendant l'été, je reste dans le comté. J'ai un appartement qui n'est pas loin du bureau. C'est vraiment facile parce que la vie maintenant, c'est fou. C'est bien occupé. Donc, on fait tout ce qu'on peut pendant l'été. On raconte des gens, des mères. J'ai reçu beaucoup d'invitations pour des fêtes à famille. Donc, ça va bien. Et vous acceptez ça dans la mesure du possible. Il y a rendez-vous à une fête de famille ou à un organisme qui fête quelque chose. Vous demandez de vous y aller. Vous faites votre 100 % pour être présent. Oui, notre bureau est l'ancien bureau du Quyandré à Louisville. J'ai une équipe vraiment forte. Annie-David, elle travaille avec les dossiers. Chantal Champagne est bien impliquée. Et on reçoit des téléphones, des courriels des personnes de la comté. On fait tout ce qu'on peut pour aller à des envahéments. C'est sûr, je ne peux pas être à la même place d'un endroit. Mais on fait tout ce qu'on peut pendant l'été d'être visible, d'être active et ça bouge. Ça bouge beaucoup. Ça bouge. Dans vos... Vous avez pris possession de vos nouveaux locaux. Où était justement M. Guilandré auparavant? Je sais que M. Guilandré avait plusieurs dossiers actifs. Oui. Moi, je serais curieux de savoir ce qui se passe au niveau de ces dossiers-là qui ont été abandonnés, bien, pas abandonnés, mais laissés chez vous. Oui. Et je veux savoir s'il y a un certain suivi qui se fait là-dessus ou si c'est à refaire. OK. Quand j'ai pris le bureau, il n'y avait rien là. Après le 2 mai, il enlève tous les meubles. Je dois signer un nouveau bail. Et il n'y avait rien. On a commencé à zéro. On a fait toute la peinture. Je n'ai pas eu la chance de parler à M. Guilandré. Maintenant, j'ai son coordonné. Ce n'est pas toujours le cas que les députés qui sont finis laissent les dossiers. Il y a du… c'est un cas d'information privilégiée. Oui. Donc, c'est à les députés et c'est à les citoyens de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les dossiers. On va faire tout ce qu'on peut pour avancer, voir si on peut les avoir, s'ils sont encore là. Mais pendant l'été, comme je l'ai dit, on parle à les maires, les maireses, les personnes qui viennent à le bureau. On a des dossiers. On apprend qu'est-ce qu'on peut faire comme député pour avancer les dossiers. Et ça va. OK. Si je comprends bien, un député sortant n'a pas l'obligation de vous laisser quoi que ce soit au niveau d'information, au niveau de ce dossier, parce que c'est considéré comme personnel. Oui. Oui, c'est comme ça. Parce que c'est l'information des citoyens. C'est l'information du tout que le député a fait. C'est vraiment à le député de choisir qu'est-ce qu'il veut faire ou elle veut faire avec les dossiers. Si je comprends bien, on devrait peut-être lancer une invitation à tous les gens qui avaient des dossiers avec le député Guy-André de vous recontacter pour repartir le dossier. Oui. Je veux lancer que s'il y a des citoyens de la région qui veulent nous parler, notre bureau est ouvert lundi à vendredi, 8 heures jusqu'à 3 heures. Vendredi, c'est juste… on prend des rendez-vous. Donc, on est fermé, on ferme les portes parce que les deux, on doit travailler. Avant, c'est les dossiers qu'on a. Donc, si tu veux nous voir, visitez-nous et les portes sont ouvertes. OK. Y a-t-il un numéro de téléphone de mémoire qu'on peut contacter ou si… Non, vous nous le laissez tantôt. Moi, j'en vais maintenant. Vous pouvez nous le laisser tantôt. Puis, je pense que Guy va s'organiser avec ça. On le mettra dans le DVD et puis les gens pourront s'en servir quand ils verront l'émission. On mettra les coordonnées où ils peuvent vous rejoindre. Si vous nous donnez la permission, bien sûr. Oui, non, merci beaucoup. J'apprécie. Et aussi un courriel. OK. Parce que ça va aller vite. Je sais que quand on communique avec vous par courriel, c'est Mme Champagne. Je crois qu'il reçoit ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est avec elle, moi, que j'ai communiqué la première, je pense. Oui. C'est efficace. Le lendemain, j'avais déjà une réponse. Alors, merci beaucoup. On est obligatoirement obligé de parler du décès de M. Clinton en fin de semaine. Pas Clinton, mais Layton, excusez. J'ai vu les choses à la télévision. J'ai vu comment cet homme-là était aimé et apprécié de tous. Puis moi, j'ai resté personnellement assez surpris de voir les gens pleurer dans les rues de Toronto. Je sais qu'il est allé à Toronto. Il a fait beaucoup de politique à Toronto. Mais de voir même des gens, de grosses larmes, puis ce monsieur-là avait un charisme extraordinaire. Et je me dis aussi, c'est pas pour rien qu'il a été élu au Québec. Les Québécois sont sensibles aussi. Alors, j'aimerais qu'on en parle un petit peu de M. Layton. Moi, je suis ici parce que Jack Layton. Les personnes du Québec ont voté pour notre chef, pour Jack. Jack. Je sais que les personnes ici ont voté pour Jack. Je suis ici parce que Jack, c'était vraiment difficile. Pendant l'été, je travaillais et je toujours pensais, on va retourner en automne, le 19, avec notre chef. Je voulais pas croire qu'on avançait sans lui. C'était vraiment pris par surprise, mais il a touché tout le monde. Les jeunes veulent s'impliquer maintenant. Il y avait des personnes qui étaient pas vraiment actives dans la vie politique, mais maintenant, il sait après de connaître Jack. Il peut s'impliquer et on peut avoir un changement. Et c'est ça qu'on va travailler avec, ces valeurs. OK. Ça veut dire aussi que prochainement, on vivra un leadership, une course au leadership. Oui. C'est difficile de penser, on va avancer sans lui, mais c'est sûr qu'on doit trouver un autre chef. On doit trouver quelqu'un qui est dynamique, quelqu'un qui est bilingue. Que les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. On peut pas les remplacer, c'est sûr, mais on doit trouver quelqu'un qui peut réaliser ses rêves. Est-ce que c'est… est-ce que ça serait pensable de penser que peut-être son fils, parce que je sais que son fils fait de la politique aussi à Toronto. Est-ce que ça serait pensable de voir ce monsieur-là peut-être un jour s'en aller, remplacer son père pour quoi que ce soit ou s'intégrer à la politique fédérale? C'est possible. C'est possible. J'ai eu la chance de lui parler à Toronto, brefement. Il est comme son père. Il a des mêmes mannerisms comme son père que j'ai vus. La famille est vraiment forte. Olivia Chow et Sarah, c'est une famille incroyable. C'est possible qu'ils peuvent s'impliquer dans la NPD. Mais je sais pas, c'est trop tôt. Ça commence avec la course de chef. Des personnes vont se présenter. Mais ça commence le 9 septembre. Au niveau fédéral, il y aura un vote pour décider des règles. Puis après ça, ça commence. La course à la chefferie va commencer après le 9 septembre? Elle commence avec les règles. Puis ça déroule. Moi, je le prends un jour à la fois. J'ai hâte, à l'automne, de retourner le 19 septembre. La semaine avant, je suis à Québec avec mon caucus. Puis on commence à parler qu'est-ce qu'on va faire à l'automne et la prochaine année. Et ça va. Ça va aller. OK. Dans les futurs projets pour toi, il s'en vient quoi avec le comtier de Berthier? Oui. Pendant l'été, bien occupé, j'apprends tous les jours. J'ai reçu, j'ai parlé avec des gens. J'ai quelques dossiers. J'apprends qu'est-ce que je peux faire avec les dossiers. Quelles sont les marches que je peux faire dans le côté et qu'est-ce que je peux rapporter, vraiment faire à Ottawa. Il y a quelques dossiers et une équipe vraiment solide. On va trouver des solutions. Je ne suis pas inquiet. Je te regarde. Je ne suis pas inquiet que les solutions vont venir. Guy, si tu veux, on va aller prendre une petite pause, chers téléspectateurs, et on vous revient dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501